Salut à tous comment allez vous on se retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois ci on est dans un endroit assez particulier dans un étang salé avec soumis aux marais et l'objectif du jour c'est de pêcher avec le frérot fraîchement rentré chez caperlan saltwater l'objectif c'est d'aller pêcher le mulet et oui on va s'éclater on a des montages spécifiques qui sont vendus chez caperlan saltwater n'hésitez pas à les voir dans la description vous allez avoir le lien c'est très simple je suis pas un expert de la pêche en mer mais du coup ça va me permettre de pouvoir tenter de pêcher le mulet alors vous n'êtes pas obligé de pêcher dans un étang comme nous on fait vous pouvez aussi pêcher à l'océan un christ salut tout le monde salut tout seul donc à l'océan dans les étangs salés comme ici en méditerranée ou en atlantique et dans les estuaires c'est le genre de montage qui passe partout si vous aimez la pêche en mer n'hésitez pas à aller voir la chaîne du frérot elle est directement dans la description lui se fait un plaisir et lui il est plus typé mer donc allez voir sa chaîne youtube n'hésitez pas à lui envoyer de la force et pourquoi pas vous abonner à sa chaîne allez c'est parti on va faire le montage ou du moins on va vous montrer le montage et puis on va commencer à pêcher tranquillement let's go on 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 Je vais déplier le montage Qui est mis sur un plioir Donc l'avantage c'est qu'on va pouvoir remettre le montage S'il n'est pas cassé Petite précision je vais utiliser les Adonis 5000 Donc pas besoin de monter sur du 7000 Parce qu'on est sur une petite surface Il n'y a pas besoin de lancer très très loin Donc c'est parti le montage je vais le déplier devant vous On va le raccorder au corps de ligne Et on va y ajouter un plomb et installer les demi-dure On va dérouler la première empile Et enlever le petit aiguille Donc là c'est les mérillons du bas Je viens de le clipser sur le plomb d'harcelé Ou le plomb de poire comme vous voulez Une fois que je suis là Je viens dérouler Comme ça Là on arrive Sur la deuxième empile Je décroche Ici on a les mérillons baril Du haut du montage qu'on va raccorder Sur le corps de ligne Faire un nœud de cuillère Une Et si tu en as deux cuillères Trois Tu mèches bien ? Oui Bien humidifié C'est bien Alors ce qu'on peut remarquer c'est que Souvent les mulets viennent en surface là Et là on les voit ici Juste là bas Ils viennent Je sais pas Peut-être attraper quelque chose en surface Ou gober les insectes Peut-être les éclosions Et du coup je pense qu'on va lancer là bas Donc ça c'est un demi-dure Une demi-dure Une escabelle Voilà Donc je vais la botter sur l'aiguille Et après je vais pouvoir la passer Dans le petit hameçon numéro 8 Fait pour ça Et comme ça on va pouvoir Lancer en suivant On va faire ça sur les trois empiles Donc il y a deux empiles hautes Et un traînard Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure Les mulets se nourrissent aussi bien Entre deux eaux Que au fond Voilà Donc là l'escabelle demi-dure est mise Je viens mettre l'hameçon Dans le trou en haut de l'aiguille Et je viens juste glisser La demi-dure Je ne suis pas besoin d'en mettre 3 tonnes Ça ne sert à rien Une seule Ça suffit largement Alors là La perle est un peu haute Je la redescends Voilà comment ça se présente Allez c'est parti Finalement tu ne mets pas des gros bouts quoi Non il n'y a pas besoin Ils ont des bouches assez fines Donc il n'y a pas besoin de mettre des gros gros bouts D'accord Allez c'est parti Je mets le reste Et je vais lancer Donc voilà Le montage se présente comme ça Une empile avec Un traînard Pardon Avec Une perle blanche Une empile haute Une deuxième empile haute Le tout avec les perles Et les escabelles Ou demi-dure Il n'y a plus qu'à lancer Il n'y a plus qu'à lancer C'est parti Alors idéalement il ne faut pas trop le tendre Ça permet aux perles de vraiment passer au dessus du montage D'accord Sinon le poisson il sent la tension et c'est pas bon Je défais volontairement un peu le train Parce que parfois les touches sont assez violentes Et surtout quand on fait des doublés ou des triplés Ouais c'est sûr Il y a vraiment de la puissance sur ce poisson Vous allez le voir sur les combats C'est assez sympa Comme dirait Ruff La puissance dès que j'arrive Oui Alors ça marche Ouais c'est pas mal déjà Sur la droite Sur la gauche Alors il a pris où ? Sur l'empile du milieu L'empile du milieu Alors tu sais ce que j'ai fait par rapport à l'autre ? Non C'est que j'ai reculé les perles des hameçons Donc en fait là je pense que sur l'autre c'est pareil Les perles sont trop collées Ils n'aiment pas ça Ça doit les effrayer un peu Et là l'avantage c'est que le verre il est un peu plus en suspens un peu plus bas Et on a vu la différence au bout de quelques minutes Il y a eu poisson C'est un joli poisson Génial Bon bah c'est bien C'est le premier C'est le premier Ce qu'on va faire Bah on va pas se mentir On va en garder quelques-uns Parce que sur le barbecue c'est très très bon Et vu que c'est le premier Je vais le remettre à l'eau Je vais vous montrer comment il est piqué Donc là on voit bien il est un peu fatigué Vu qu'on va le remettre à l'eau on va éviter de le sortir de l'eau C'est un mulet qui fait 45 cm On voit bien il est piqué même pas dans la bouche Il est piqué sur la commissure là Au-dessus Donc avec les hameçons numéro 8 l'avantage c'est que ça pénètre bien C'est nickel Et voilà c'est un beau poisson qui est en pleine forme Donc là c'est des mulets C'est pas des mulets jaunes C'est des mulets sauteurs ou des mulets noirs Donc là je vais bien le prendre Le décrocher Et il va repartir aussi sec Entre les jambes Il est parti Bon bah voilà Du coup Comme je le dis toujours Quand on est en pêche Et que ça ne mord pas Il faut toujours essayer de trouver Ce qui peut apporter un plus Et là le fait d'avoir décalé les perles De l'hameçon Et ne l'a pas Et bien on a vu la différence Au bout de 5 minutes Check pat Touche direct Super Allez je remets des demi-dures Et je relance C'est parti Allez c'est à mon tour maintenant De prendre le poisson C'est parti Chris a à peine lancé Et c'est déjà parti Du coup on pêche au demi-dure Pour ceux qui veulent savoir Pas la demi-molle Au demi-dure C'est pas pareil Ah bravo Bon celui-là il est petit C'est un petit ça C'est un pin-suit Et tu vois c'est un vendu direct Ça se débat bien Ah mais j'en ai deux J'en ai deux ? Ouais j'en ai deux Mais non Mais si j'en ai deux Attends Non j'en ai deux Je crois que j'en avais deux Et là on va le remettre à l'eau Il est tout petit Bah oui De toute façon la maille du mulet C'est 24 cm 24 cm Allez ça y est J'allais Voilà Piquer juste la commissure Pareil Ah ouais en bas Celui-là par contre T'as appel lancé Ouais Allez Hop là Bah bah et coco Ouais Nickel T'as plus qu'à remettre un verre Même pas C'est bon c'est marrant Même pas t'as pas besoin Non non Allez C'est reparti Ouais c'est parti Bon on fait pêcher l'abonné Vu qu'il est brodouille En fait Chris Il a trouvé le spot Il a trouvé la façon de faire Il a relevé les perles Et c'est bon Mais c'était un beau poisson C'est un beau Alors Top maintenant Tu aurais de mouillé Mets un peu ta canne Ouais il est piqué juste Sur la commissure D'avant Et voilà Ils se sont mis à se nourrir C'est bien mon pote Bravo Merci Super Merci pour Pour cet petit plaisir Un petit peu de sensation Ouais ça fait du bien C'est cool Et c'est bon Tom Tu peux y aller Tu peux y aller Pas besoin de ferrer Mets ta canne légèrement Sur le côté Sur le côté Et c'est le poisson Tu l'as au bout quoi Tu le sens C'est bon C'est un joli C'est un joli poisson Super ça Bien joué mon gars De l'autre côté Pour qu'il arrive de l'autre côté Voilà Superbe Encore un pêcheur heureux Je vais faire du guidage moi Oh il est beau Oh il est beau celui là Ça c'est un beau Ça c'est un beau Il te fait un débat Voilà Il écoute que Il est beau celui là Ça c'est un très 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 Vas-y tranquille Il a pris sur celui du bas Il te fait un beau combat hein Tom Les sensations avec la canne hybride C'est propre hein ? Ouais c'est pas pareil du tout Non c'est une autre façon de voir en fait Bon c'est une canne plus longue Faites pour le surf à la base Mais t'as quand même des belles sensations Parce que c'est un suion hybride Super ça C'est ça qu'on aime Non mais les montages sont validés hein Ouais c'est validé fort Validé de famille même Franchement c'est abusé hein Tu vois Le fait de décaler la Mais ça s'est déclenché juste au moment où c'est monté en fait Ouais c'est ça Depuis tout à l'heure on n'a rien eu Et là Et puis le fait de décaler la perle Décaler la perle aussi ouais Parce que comme diraient les africains C'est bien coupé, décalé C'est nul C'est marrant que t'es bien sorti T'as vu ? Je t'ai pas remonté pour rire toi On met un tout petit tour sur le frein Tom c'est comment ? Bah c'est bien hein C'est bien ? Ça fait plaisir ? Ah ouais Et puis avec cette canne là tu le sens bien hein Ouais tu vois ? Contrairement à celle que j'ai moi d'habitude T'as une belle sensation Allez c'est bon On va aller voir ton poisson Oh t'es beau hein Et puis je crois que c'est plus beau qu'on a fait C'est plus beau C'est plus beau Ça c'est très joli Ça ça fait 50 Yes Hop Super ça bien joué C'est beau hein ? Bravo Tom Bon ? C'est beau ou quoi ? Très beau Tu seras dans la vidéo mon gars ? Bah ouais avec plaisir hein Ça fait plaisir Un abonné qui me suit souvent Ça c'est cool ça Pour me contacter pour des cours privés de pêche Composer le CAC 40 Demandez Christophe Colaté Il y a un poisson sur l'autre Il y a un poisson sur l'autre Ah ouais ? Ah ouais ? Pas le temps Bon bah écoute euh Il y a pas le temps Oh regarde l'autre touche Regarde ça Oh putain c'est l'église C'est à peine posé hein C'est à peine posé hein Vas-y les gars hein Allez-y prenez prenez Prends 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 la canne à gauche Prends la canne à droite C'est n'importe quoi la pêche C'est un beau poisson encore Christophe T'en as un Tom ? Ouais 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 Et le doublé ! Qu'est-ce qu'il faut acheter les gars ? Il faut acheter le montage caperlan Plus petit pour Tom Et Christ a l'air d'avoir un beau poisson aussi Ah il est pris sur le côté Ah ouais c'est un poney Super les gars bien joué Faites attention lorsque vous manipulez le mulet Tous les mulets ont cette arrête dorsale Qui est très dangereuse Si vous mettez la main au mauvais endroit Je peux vous dire que vous allez le sentir passer Surtout si l'aiguille reste Reste dans la main Ça fait très très mal C'est un risque synonyme d'infection Donc il faut vraiment faire très attention Allez celui-ci on va le remettre à l'eau Ce n'est pas qu'il va partir normalement comme une fusée Eh ben non ! Eh ben non ! Si ! Ah la cool ! Allez ça y est cette vidéo touche à sa fin Merci frérot ! Ouais c'était cool ! Heureusement qu'il était là parce que sinon on n'aurait pas pris les poissons Ah ben ouais mais tu sais comme je dis toujours il faut s'adapter C'est ça ! Si le poisson il ne veut pas que la perle soit trop près de l'appât Il faut la monter et inversement s'il ne veut pas qu'elle soit trop loin Il faut vraiment s'adapter, chercher, chercher, chercher Il y a quasiment à 99% de chance de faire un moins un poisson Il y a toujours une solution Exactement ! Sachant que ici en règle générale sur ce plan d'eau là Les poissons viennent au montant et repartent au descendant Ou alors mordent un peu moins sur le descendant Mais au montant c'est toujours très très bon Donc là le montage il est validé Super ! Nickel ! Franchement le montage avec les hameçons en 8 Numéro 8 pardon C'est validé Ca fonctionne très très bien Les poissons sont relativement méfiants Les mulets, on dit bien tête de mue Mais c'est pas pour rien Alors c'est pas le palmipède Non ! Le quadripède Voilà exactement ! C'est pas le quadripède mais le poisson Voilà ! Donc j'espère que la vidéo vous a plu On est sur la chaîne du frérot N'hésitez pas à venir sur ma chaîne Je me ferai un plaisir pour vous répondre à toutes vos questions Merci à Caperlan pour tout le matériel Parce que vraiment c'est top Et la preuve ça fonctionne en image Je ne suis pas meilleur qu'un autre Sauf que je m'adapte et je réfléchis selon le biotope Selon le poste où je suis A comment attraper le poisson C'est ça ! Et il y avait le bon appât Il y avait le bon appât aussi La demi-dure C'est ça ! Voilà ! Merci ! En tout cas grosse dédicace à deux abonnés C'est ça ! Qui étaient bredouilles On leur a permis de prendre du poisson Alors on n'est pas des experts Sans prétention ! C'est parce qu'on connait la pêche ici Et on leur a appris comment pêcher Du coup ils vont s'équiper en conséquence Mais au bord de l'eau vous aussi Et vous entre vous Ça ne sert à rien de faire la gueule Et de ne pas dire bonjour On est des pêcheurs Ça ne reste que de la pêche Donc entraidez-vous Essayez de promouvoir la pêche De bonne façon de partager La pêche c'est du partage avant tout Exactement ! Ça reste à part dans la compétition C'est un autre loisir disons Mais en manière générale En pêche classique Il n'y a pas de raison De se faire la tête Et d'être avare de conseils C'est ça exactement ! En tout cas merci à vous D'avoir regardé cette petite vidéo J'espère qu'elle vous a plu Ça change de d'habitude N'oubliez pas de vous abonner Et d'activer la cloche Pour ceux qui ont aimé la vidéo Et qui veulent suivre mes aventures Sur la chaîne YouTube Merci à Capel Ensole Plater Pour le partenariat cette année N'oubliez pas de vous abonner Likez, partagez et commentez On se retrouve dès bientôt Et n'oubliez pas C'est que de la pêche Et velez sur ma chaîne C'est que de la pêche Sur sa chaîne aussi Bye bye les amis !